Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je suis à Saint-Gilles où j'ai rendez-vous avec Thomas Arsens qui est hypnothérapeute. Thomas m'a contacté sur Facebook suite à un message que j'avais envoyé à tout le monde pour leur proposer de venir partager un moment sympa avec moi et donc il voulait absolument vous partager son expérience d'hypnothérapeute et enlever tous ces préjugés qu'on a sur ce métier. Bonjour Thomas. Bonjour, ça va très bien. C'est vrai que c'était un peu ça l'idée comme on en parlait un petit peu avant de commencer et on disait que même s'il y a beaucoup de gens et de plus en plus de gens qui se tournent vers l'hypnose, il y a aussi encore beaucoup de gens malheureusement qui ont pas mal de craintes, pas mal de peur par rapport à ça. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de communiquer sur cette disciple. Ouais, c'est clair. Moi, quand on s'est donné rendez-vous, je lui ai dit ouais, attention que je ne me motive pas, on reste sérieux et tout. Et finalement, après quand on se renseigne et quand on voit vraiment ce que c'est, ce que ça permet de faire, eh bien on est totalement étonné en fin de compte. Et puis finalement, les gens mettent derrière le mot hypnose beaucoup de choses et ils s'attendent à vivre des fois quelque chose de dingue, absolument extraordinaire, etc. Alors que des fois même ils peuvent être un petit peu déçus de se rendre compte que finalement l'état d'hypnose, c'est quelque chose de tellement banal et naturel. C'est un état qu'on traverse tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand ils se retrouvent en cabinet, des fois ils disent ah bon, c'est tout, c'était juste ça. Bah ouais, c'est juste ça. On n'a pas besoin d'être complètement, nous dans notre jargon, on dit complètement barré, on n'a pas besoin d'être dans une transe profonde pour pouvoir travailler, etc. Donc, voilà, ça remet un petit peu les choses à leur place, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de, enfin j'ai vu qu'il y avait l'hypnose ericksonienne et l'hypnose, j'ai un petit peu l'âge. L'humaniste. L'humaniste, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la définition de ces termes et donner la liste des différences ? Ouais, on va essayer. Je vais essayer sans dire trop de bêtises, essayer de ne pas dire trop de bêtises. L'hypnose la plus, on va dire, répandue, celle que pratiquent la grande majorité des thérapeutes, c'est l'hypnose dite ericksonienne. Donc, qui est héritée de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain qui a exercé dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'est celui qui a révolutionné l'hypnose moderne. Voilà, donc ça, c'est une hypnose qui est dite dissociante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dissociante ? Ça veut dire qu'on va dissocier le conscient de l'inconscient. C'est pour ça qu'on dit qu'on endort les gens, même s'ils ne dorment jamais, en fait, en état d'hypnose. On va leur parler d'une certaine façon pour faire en sorte que leur mental, leur conscient aille faire un tour, aille se balader, pour pouvoir accéder directement à l'inconscient. Et c'est là que le thérapeute donne toutes les bonnes suggestions à l'inconscient. Voilà, grosso modo, l'idée de l'hypnose ericksonienne. Et puis, depuis une vingtaine d'années, il y a une autre forme d'hypnose qui est apparue, qui est apparue en France, qui s'appelle l'hypnose humaniste. Alors là, qui change complètement de façon de faire, puisque ça ne fonctionne pas avec moins de conscience, comme en hypnose ericksonienne, mais au contraire avec plus de conscience. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une expansion de conscience, ce qui va créer également un état modifié de conscience, puisque c'est ça qu'on cherche quand on fait de l'hypnose. On cherche à emmener la personne dans un état modifié de conscience. Mais là, un état modifié de conscience, non pas avec moins de conscience, comme en hypnose dissociante, mais avec plus de conscience. Et donc ensuite, le travail qui est fait, une fois que la personne a atteint cet état-là, est complètement différent du travail qu'on fait en hypnose ericksonienne. Puisque là, on va travailler tout en symbolique. Et c'est la personne elle-même qui va devoir travailler, en fait, qui va devoir elle-même travailler avec ses propres symboles. Alors qu'en hypnose ericksonienne, c'est le thérapeute qui fait tout, entre guillemets, pendant que la personne a les yeux fermés. Et attention, en hypnose de scène, en hypnose de rue, on utilise toujours une hypnose dissociante. Voilà, on va faire en sorte d'agrandir l'écart qu'il peut y avoir entre le conscient et l'inconscient. Et on donne des suggestions directement à l'inconscient. D'accord, d'accord. J'ai vu que tu utilisais beaucoup l'hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer. Quels sont les types de travail qu'on peut faire avec l'hypnose ? Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, on pourrait dire tout ce qui relève de la psyché, tout ce qui relève de l'esprit. Tant qu'il ne s'agit pas, je dirais, d'un trouble psychiatrique. D'accord. Il y a beaucoup de demandes pour ça. Ensuite, on a tout ce qui est phobie aussi. Les phobies. Ça, ça m'intéresse. Tout ce qui relève du stress, l'anxiété, les insomnies, la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ce qui relève du développement personnel aussi. La prise de parole en public, par exemple, ce genre de choses. Dès qu'il y a un comportement, en fait, qui nous dérange, on a un comportement qui nous dérange et qu'on n'arrive pas à modifier ou qu'on n'arrive pas à supprimer malgré toute notre bonne volonté consciente. Là, on se dit que peut-être ce n'est pas au conscient qu'il faudrait parler, mais plutôt à l'inconscient. Notamment, l'arrêt du tabac est un bon exemple puisque la plupart des gens veulent arrêter de fumer. Ils ont beaucoup de volonté pour ça. Ils savent très bien que c'est très mauvais pour eux, mais malgré tout, ils n'y arrivent pas. Comme s'il y avait quelque chose en eux qui voulait continuer à fumer. Ce quelque chose, c'est l'inconscient. Donc, nous, on va aller discuter directement avec l'inconscient. D'accord, d'accord. On dit que ce que vous ne pouvez pas faire consciemment, l'inconscient peut le faire pour vous. C'est comme quand, vous savez, vous vous couchez le soir avec une question et puis vous vous réveillez le lendemain, vous avez trouvé une idée, une solution. La nuit porte conseil, comme on dit. Voilà. Vous savez, quand vous cherchez le nom de cet acteur, là, comment il s'appelle ? Alors, voilà, le trou est impossible de se souvenir du nom de cet acteur. Et même la personne en face, elle va avoir le même problème. Ça, c'est possible. Si vous êtes bien synchronisé, c'est possible. Et puis, deux heures après, alors que vous êtes en train de faire complètement autre chose, vous ne pensez plus du tout à ça, boum, il y a ce nom-là qui vous surgit à l'esprit, quoi. Mais d'où ça vient, ça ? Comment ça se fait que deux heures après, j'ai le nom qui arrive ? Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui vous la balancer, quoi. Vous êtes en train de faire complètement autre chose, voilà. Donc, ça veut dire, ça, c'est le principe de l'hypnose ericksonienne, l'hypnose, celle qu'il a été théorisée par Milton Erikson. L'hypnose est un immense réservoir de ressources. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que vous ne pouvez pas faire consciemment, l'inconscient peut le faire pour vous. Et vous avez à l'intérieur de vous, de votre esprit, au fond de votre esprit, les ingrédients pour pouvoir créer la solution à votre problème, en fait. On peut dire que c'est un art, pour moi, personnellement. Ok. Est-ce qu'à travers ton art, tu peux travailler sur la douleur, par exemple ? Oui. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais ça, c'est... Enfin, je le fais aussi, mais c'est... Une spécificité, je vais arriver, de l'hypnose médicale. Oui. Donc, il y a un diplôme universitaire pour ça, y compris à la Réunion. Et il y a de plus en plus de personnel soignant, maintenant, qui est formé à l'hypnose. Donc, pour le traitement de la douleur, soit parce que les gens souffrent de douleurs chroniques dont ils ont besoin de se débarrasser, soit également, pour tout ce qui est anesthésie, pour les opérations chirurgicales, de plus en plus utilisées. Ça rassure les gens, quand ils voient que, y compris les médecins, l'autorité suprême utilise l'hypnose, c'est que ça ne doit pas être que des conneries. Ça doit bien vouloir dire qu'il y a quelque chose, si c'est reconnu par l'Académie de médecine, etc. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a certains médecins qui voudraient s'arroger le droit de faire de l'hypnose. Oui, j'ai vu ça, oui. Bon, on ne voit pas en quoi ils seraient plus compétents, en quoi ils seraient plus légitimes que d'autres pour le faire, mais bon, voilà. D'accord, d'accord. Et, enfin, j'avais vu un post sur Facebook, un ami Facebook qui disait « Oui, j'ai essayé l'hypnose et tout, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, c'est de la merde et tout ». Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi exactement parfois ça marche et parfois ça marche pas ? Oui. Alors, expliquer pourquoi c'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres à l'hypnose. Bon. Mais, ceci dit, tout le monde est hypnotisable. Oui. Mais il y a des gens qui vont l'être très rapidement et il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus compliqué, il va falloir passer un petit peu de temps, mais en passant du temps, on y arrive. D'accord. L'hypnose, c'est comme une gymnastique. Je compare ça souvent avec le fait de faire des étirements. Bon. Si on demande à quelqu'un de faire le grand écart, il y en a qui vont y arriver sans problème du premier coup et puis il y en a d'autres pour qui ça va être compliqué. Et finalement, même ceux pour qui ça va être compliqué, s'ils s'entraînent, ils vont finir par y arriver. Ouais. Voilà. Donc, il faut s'entraîner à ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les gens ont énormément d'attentes. C'est-à-dire qu'ils viennent voir un hypnothérapeute, souvent ils attendent que leurs problèmes soient réglés en une, deux séances, trois séances. Bon. Un problème qu'ils peuvent traîner des fois depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils attendent un petit peu le coup de baguette magique, comme ça. Oui. Qu'ils reprennent un peu leur vire-main, quoi. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un côté, des fois on veut inviter pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou c'est pas, ça vient pas d'une volonté de nous-mêmes, au fond de nous. Et peut-être que ça aussi, ça peut nous pas aider. C'est à chacun de trouver sa thérapie et son thérapeute. Oui. Voilà. Des gens qui vont se tourner vers l'ostéopathie, vers la naturopathie, d'autres vers l'hypnose, d'autres vers le yoga. Les médecins. Ouais. Évidemment, les médecins conventionnels, évidemment. Mais voilà, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Effectivement, il y a des gens qui vont faire de l'hypnose et ça va pas du tout leur convenir. Une petite question, par exemple, nous à La Réunion, on consomme beaucoup de sucre. C'est aussi une addiction ? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité, avec toi, de travailler là-dessus ? Non, impossible, le sucre. Non ? Non, je rigole. Oui, oui, bien sûr, évidemment, on peut. On peut. On peut. C'est une addiction, donc c'est un comportement qui pose problème. La personne veut se détacher de ce comportement-là. Elle n'arrive pas consciemment. Peut-être que son inconscient va pouvoir l'aider. Et donc, quand tu parlais de phobie, moi, je suis arachnophobe. Est-ce que si je viens te voir, je peux arrêter d'avoir peur des araignées ? Arrêter d'avoir peur, tu peux. Ouais. Non, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que vous pouvez m'enlever la peur ? Moi, enlever la peur ? Non, moi, je ne vais pas l'enlever. Je vais vous aider à la faire disparaître. Voilà, mais je vais simplement vous aider. Mais oui, on peut travailler là-dessus. On part du principe, là, je parle d'hypnose ericksonienne surtout, que la phobie, ce serait comme un bug du cerveau. C'est-à-dire, c'est l'esprit et le corps aussi qui réagissent de façon disproportionnée à un élément qui peut susciter de la peur. Parce que la peur, c'est intéressant d'avoir peur. C'est même vital d'avoir peur. Si on n'a plus peur, alors... On fait n'importe quoi. On traverse la rue sans regarder et puis on se fait écraser. Donc la peur, c'est vital. Mais il y a un moment où ça devient disproportionné, voilà. L'idée de l'hypnose, ça va être de nouveau d'aller, entre guillemets, recadrer l'inconscient. C'est-à-dire aller lui faire prendre conscience qu'il n'y a pas de problème d'avoir une araignée, que c'est sans doute l'araignée qui a plus peur que l'être humain. Ça, c'est à l'inconscient qu'on l'explique. Ça ne sert à rien d'expliquer au conscient. Donc c'est pour ça qu'en hypnose érectionnelle, c'est intéressant de travailler sur les phobies. Parce que la plupart du temps, en séance, la personne n'est même pas confrontée à sa phobie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que souvent les gens peuvent avoir peur de venir même se soigner pour ça, enfin d'engager un travail thérapeutique pour faire disparaître la phobie. Parce qu'ils ont peur qu'on les mette en contact avec des araignées, ou qu'ils soient obligés d'imaginer être en contact avec des araignées. Alors que pas du tout. La plupart du temps, les gens, ils ferment les yeux, on leur parle tranquillement et puis on donne des suggestions dans lesquelles on ne va même pas parler d'araignées. Alors par exemple, pour la gestion du poids aussi, je n'en ai pas parlé. Alors évidemment, dans les demandes, il y a beaucoup de demandes pour ça, pour le poids. Bon, une des façons de faire déjà, c'est d'apprendre aux gens à se visualiser comme ayant atteint le poids qu'ils veulent atteindre. Quand je dis le poids qu'ils veulent atteindre, le poids qu'ils peuvent atteindre. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah mais moi, je veux perdre 30 kilos en 15 jours. » Donc j'exagère, mais enfin, il faut que l'objectif soit réaliste, évidemment, réaliste et atteignable. Je dis par exemple le Grand Raid. On pourrait prendre un très bon coureur, mais qui ne connaît pas la Réunion. Et puis on l'amène le jour du départ à Saint-Pierre. Top départ, vas-y cours. Excellent coureur. Sauf qu'il ne sait pas où il doit aller. Il ne sait pas combien de temps il doit courir. Il ne sait pas où est la ligne d'arrivée. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Ben, il va se fatiguer. Ça risque d'être compliqué pour lui d'arriver au bout. Parce qu'il ne sait pas où il doit aller. C'est la base. Alors qu'en fait, un champion, un champion du Grand Raid, un grand champion, il est capable de se voir déjà derrière la ligne d'arrivée. Dès le départ à Saint-Pierre, il est capable de se voir sur le stade de la redoute. C'est une façon de montrer à son inconscience ce qu'on attend de lui. Ce que j'attends, c'est d'être derrière la ligne d'arrivée. Parce que si on ne lui montre pas ce qu'on attend de lui, ça va être compliqué pour lui de vous amener là-bas. On fait ça pour plein de problématiques. Est-ce que tu enseignes à la personne à être autonome après ? Ça, c'est vraiment une des choses importantes pour moi. L'hypnose est une thérapie brève. Notre but est de ne plus voir les gens. Oui. De les voir les moins possibles. Des fois, les gens, quand on leur dit ça, ils disent Oui, mais alors c'est bizarre parce que... Déjà, ils ne sont pas habitués à ça. Dans notre culture, on n'est pas du tout habitués à ça. Dans notre culture, on est habitués à... Bon, mais on se revoit dans 15 jours. Et puis voilà. Et finalement... C'est rassurant pour certaines personnes. Oui, tout à fait. Et du coup, ça maintient les gens dans un sort de système qui les rend encore un peu dépendants. Voilà. Et donc, ils viennent. Et puis, ils viennent dans mon cabinet. Ils s'assoient. Et puis, souvent, je leur dis Comment vous faites pour l'hypnose ? Je ne sais pas trop. C'est vous qui le faites. Non, ce n'est pas moi. C'est vous. Moi, je vous guide. Mais maintenant, vous savez faire. Voilà. Alors, des fois, les gens me disent Oui, mais d'un point de vue... Comment je pourrais dire ça ? Commercial, entre guillemets. C'est-à-dire, mais si vous ne voyez plus les gens, comment vous faites pour vivre ? Voilà. Ben ouais. En fait, si. C'est énorme. Parce que, ensuite, les gens en parlent. Oui. Voilà. Et quand les gens parlent et qu'ils disent Ben, j'ai vu un thérapeute et en trois séances, j'ai réglé un truc que je traînais depuis vingt ans pour lequel j'ai fait dix ans de thérapie. Voilà. Dont je tairai le nom. Bon, ben, ça fait de la pub aussi. Hein ? Voilà. Et puis même, enfin, je pense que quand tu aimes ton métier, tu as envie de voir les gens avancer et c'est ça qui est gratifiant en même temps. C'est super. C'est super. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes expériences avec un client ou une cliente qui t'a vraiment aimé enveiller ? Ouais. Ouais. J'ai une histoire vraiment très belle mais que je raconterai pas parce que la personne va être trop identifiable. Ouais. Mais j'ai eu une autre séance là qui a été assez importante pour moi. Ouais. C'était pour un arrêt du tabac. J'ai reçu une dame qui venait, qui, voilà, pour arrêter de fumer. Et puis, je lui pose toute une série de questions sur ses habitudes de fumeuse. Et à un moment donné, je lui demande à quelle occasion est-ce qu'elle a déjà essayé d'arrêter de fumer. Donc, elle m'explique, j'ai arrêté de fumer à ma première grossesse, j'ai arrêté de fumer à ma deuxième grossesse. Et puis, j'ai arrêté de fumer à la mort de mon grand-père. Bon. OK. Puis, je pose d'autres questions. Et puis, au bout du moment, je pose une question pour essayer de trouver ce qu'on appelle les avantages secondaires à un comportement. C'est-à-dire, parfois, on peut se rendre compte que les gens conservent un comportement problématique parce qu'il leur apporte plus, il est plus confortable de garder ce comportement-là que ça séparer. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai une question là-dessus. Sauf que là, la personne me répond complètement à côté. Elle ne répond pas du tout à la question que j'ai posée, mais elle me fait une réponse, pardon, pour moi, en mode inconscient. C'est-à-dire, elle me dit, mais aujourd'hui, la personne avec qui je suis me comble complètement. Je n'ai plus besoin de rien. OK. Réponse étonnante. En fait, elle avait repris la cigarette. Elle avait arrêté au décès de son grand-père. Elle avait arrêté pendant quinze jours. Et puis, elle avait repris. Pourquoi est-ce qu'elle avait repris ? Quand je lui ai demandé ça, elle m'a dit, parce qu'il me manque. Bon. Donc, elle s'était remise à fumer parce que son grand-père, qui était fumeur, lui manquait. Donc, c'était pour combler un manque. Et là, avec cette réponse-là, qu'elle me sort comme ça, comme un jeu sur la soupe, c'est arrivé. C'est comme si elle se rendait compte, elle-même, qu'elle n'en avait plus besoin. Oui. Donc, je lui dis, donc, vous êtes en train de me dire que vous n'avez plus besoin de cigarettes. Elle me dit, ben, ouais. Elle-même est en surprise de la réponse qu'elle venait de me faire, en fait. C'était une réponse. Moi, j'analyse comme venant de son inconscient, non pas de son conscient. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un recadrage en hypnose conversationnelle. Voilà. Et donc, ben, c'était fini puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de cigarettes. Voilà. Donc, ensuite, on a travaillé sur le deuil de son grand-père pour pouvoir un peu, ben, voilà, cristalliser le changement et puis l'inscrire dans la durée et puis voilà. Non, c'est génial. Ok. Thomas, est-ce qu'on peut dire que tu es un manipulateur, finalement ? Oui. J'assume. En tout cas, en hypnose dissociante, oui, le thérapeute va manipuler l'esprit. Mais comme si vous alliez voir un kiné ou un ostéopathe, vous allez vous faire manipuler aussi. C'est pas faux. Voilà. Là, c'est pareil. Et l'ostéopathe, s'il voulait vous faire mal, il pourrait vous faire mal. Voilà. Mais il ne vous fait que du bien. Ben, l'hypnothérapeute, c'est pareil, il vous manipule, mais pour votre bien. Donc, il n'y a pas de problème, je trouve, à manipuler les gens quand c'est pour leur bien. Ensuite, ça, c'est en hypnose ericksonienne, en hypnose dissociante, en hypnose humaniste, pas du tout puisque le thérapeute n'intervient quasiment pas. Il guide seulement la personne. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de langage un petit peu, un petit peu caché, de suggestions comme ça, qui serait camouflé comme on fait nous, nos ericksoniennes. Donc, là, il y a, dans le musulmaniste, il n'y a aucune manipulation. D'accord. Et oui, c'est un manipulateur. Bon, la musique arrive. La musique hawaïenne, un peu ? Ah, ça vient de là. D'accord. Ça va être la musique de la fin, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu, de m'avoir posé toutes ces questions. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. Je te remercie d'avoir accepté de te lancer dans cette aventure sur Goudnault TV. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Une bonne continuation à toi aussi. Merci. Au revoir. Voilà. Si vous voulez contacter Mathieu... Non, je rigole. Thomas Arsens. Je mettrai tous les liens en bas, en commentaire, comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et gardez en tête que le bonheur, ça commence par vous. A bientôt. Tout le monde, bonjour aux autres toutes. Aujourd'hui, on est avec Mathieu Arsens. Thomas. Merci. Alors, Mathieu. Thomas. Merde. Putain. Tu vas pour le bêtisier ça. Deux fois Mathieu. Putain. C'est possible ça. Je ne connais pas de Mathieu en plus. C'est dingue. Thomas. Thomas ! Retire la fesse là ! Alors, Thomas !